Je voudrais juste peut-être résumer un petit peu comment est née l'idée de sortir Escalier, de comment on passe d'un petit éditeur, qui a des petites collections de 10, 15, 20, 25 livres, puis qu'un jour on se dit on va en sortir 156. Tout d'abord, à cause de nos clients, ça fait plusieurs années qu'on fait des salons d'enseignants, qu'on se fait des commentaires de nos clients, puis qu'on se pouvait demander des collections de lecture, d'être graduées, aller pour sortir quelque chose, d'être pour vos livres qui sont gradués, à chaque fois on répondait non. Principalement parce qu'on a toujours vu ça comme étant un projet pour des maisons d'édition beaucoup plus grosses que la nôtre. Pour les gens du milieu, vous allez comprendre que je veux dire, on a introduit chaque son. En fait, chaque son, du plus simple au plus complexe. Les digrammes, les trigrammes, les iodes, les graphiques contextuelles, tout, 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 les diphtons, tout a été introduit graduellement et logiquement, selon l'apprentissage à lecture. Vous n'avez pas idée du travail colossal que ça représente. Mais pour nous, c'était, en fait, essentiel, ce n'était pas un choix, il fallait le faire. Rajoutons le choix de la ponctuation, la complexité morphosyntaxique de chaque phrase, l'emplacement du texte sur les pages, l'espace entre les mots, la grosseur des caractères, tout, tout, tout a été pensé à chaque niveau pour assurer une progression logique d'apprentissage à lecture chez les enfants, de la première année à la quatrième année. Vous êtes des entrepreneurs innovants et mélangez la science avec l'art et ce que vous allez avoir comme produit, moi, je vois juste du succès, mais vous avez tellement bien décrit ce que vous ressentez, ce que vous vivez et la façon dont vous l'avez conçu. Je voyais vraiment l'art, la science, tout, tout ensemble. Merci. 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 Merci.